Je fais les choses comme il me semble qu'elles doivent être faites, et en me donnant la peine de réfléchir, beaucoup d'étudier, beaucoup de pourquoi il faut les faire comme ça. Roland Feuillat, j'ai lu son livre l'été dernier, et son dernier livre m'a perturbée. J'ai eu envie de le rencontrer pour voir quel homme se cache derrière, derrière son histoire. Déjà, on a obéré le mot biodiversité, on a pris un gros pot de peinture rouge, un gros truc, et le mot biodiversité, on a fait... Notre corps est fait pour se nourrir de la différence. Notre corps n'est pas du tout adapté à l'eugénisme alimentaire, c'est clair. Grande épaule, et là c'est du plus de population. Et c'est vrai que je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante, c'est quelqu'un qui est attaché à la terre, quelqu'un qui est attaché à la nature. On y va ? Voilà le moulin. Ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui ont taillé l'arbre moteur, savaient très bien qu'ils n'allaient pas s'en servir. Ils l'ont taillé et mis à tremper pendant cinq ou six générations. Et chaque fois, il faut qu'on fasse ça nous aussi. Il faut penser à ça aux générations futures. Ça nous entraîne dans un schéma de pensée dans lequel on a crucialement besoin de se replonger. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur les matières premières, l'origine des matières premières, comment elles sont travaillées, cultivées, pour les valoriser, pour valoriser aussi le travail de ces producteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de caroténoïdes. C'est très jaune. Déjà pour l'avoir sèche, jaune comme ça, si on met de l'eau dedans, on va avoir jaune citron. Cette farine, quand j'utilise, aujourd'hui, je me retrouve avec des pâtes qui ont de la couleur. Je me retrouve avec des pâtes qui ont une autre texture. Et quelque part, je trouve ça rassurant. Et je trouve ça rassurant de se dire qu'en consommant et qu'en travaillant ces produits, finalement, ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au corps. Et c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon pour la santé.